bonjour à tous alors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de la première puisque je ne vais pas me concentrer spécifiquement sur the american hike mais je vais essayer d'élargir un petit peu le champ pour vous adresser quelques conseils en termes de recherche de financement alors je ne suis pas un expert dans le domaine mais je me pense tout de même légitime pour essayer voilà de vous donner quelques petits conseils en me basant sur mon expérience personnelle bien évidemment donc en premier lieu je vous conseillerais de visionner la vidéo concernant le budget de cette expédition the american hike puisque je vais en reprendre la logique et certains des éléments voilà alors la première source de financement vers laquelle vous pouvez vous diriger et à laquelle vous allez penser je pense spontanément si vous cherchez à financer un projet personnel donc qu'il s'agisse d'un projet d'avant d'un projet d'aventure ou de voyages au long cours tel que the american hike ou quelque chose de complètement différent que ce soit dans les domaines de l'entrepreneuriat de l'associatif ou ou même un projet artistique par exemple tout simplement donc la la première des idées qui vient naturellement à l'esprit c'est bien sûr le sponsoring c'est un petit peu la solution miracle qui qui alimente beaucoup de fantasmes bon je pense qu'il faut pas non plus se faire trop d'illusions c'est extrêmement difficile de décrocher un contrat du sponsoring auprès d'une grosse marque d'une grosse entreprise mais il ya quelques éléments qui peuvent jouer en votre faveur et c'est toujours possible il faut savoir que c'est possible l'argent est là de toute manière et moi même sur mon chemin par exemple j'ai rencontré plusieurs voyageurs à vélo qui avaient des sponsors assez important alors la première chose qui est importante et cela ça n'est c'est non seulement vrai pour le sponsoring mais aussi pour les autres sources potentielles de financement qu'on va voir après c'est déjà d'avoir un projet qui est bien défini donc en termes en termes de chiffres en termes de cadres il faut aussi déjà que vous ayez des pages par exemple sur les réseaux sociaux pour donner un petit peu de garantie finalement aux personnes que vous allez aborder qui ne vous connaissent pas il faut que vous vous mettiez aussi à leur place parce que ces personnes spontanément vont penser à ce que il ne s'agit pas d'un charlatan tout simplement donc il faut que vous leur apporte vous leur apportiez des garanties alors c'est d'autant plus vrai bien évidemment si vous essayez d'aborder des grosses marques de sport par exemple bon il ya trois points qui sont importants pour mettre toutes les chances de vos côtés la première le premier point c'est que vous ayez un projet qui soit qui soit à la fois réaliste et à la fois quand même ambitieux enthousiasmant que ce soit un projet qui soit facile à pitcher que coller il ya des éléments forts qui ressortent en termes de chiffres par exemple donc dans le cas de the american hike c'est traverser des amériques du sud au nord 27 mille kilomètres deux ans et demi 15 pays 30 km par jour voilà en quelques en quelques secondes même je peux pitcher ce projet donc ça c'est important qu'il y ait un fort potentiel impactant le deuxième point qui est très important c'est que vous ayez déjà un petit peu un bagage un background à montrer à faire valoir pour que vous gagnez en crédibilité tout simplement d'autant plus si vous arrivez vous ne faites pas partie d'une association par exemple en tant qu'individu vous n'êtes pas forcément connu par exemple si vous faites si vous vous proposez de faire la traversée de l'atlantique à la rame si vous avez déjà fait la traversée de la manche par exemple dans des conditions similaires vous pourrez dire bien oui voilà j'ai la preuve que ce projet est faisable parce que j'ai déjà fait si j'ai déjà fait ça il faut que vous mettiez vraiment toutes les chances de vos côtés que vous vous rassembliez par exemple si vous avez des articles de presse si vous avez si vous avez oui des des garants par exemple si vous avez des contacts sportifs ou encore une fois dans quelques domaines que ce soit je vais parler un petit peu plus bien évidemment du domaine sportif parce que c'est mon domaine mais ça peut être dans le domaine artistique ou de l'associatif ou n'importe quoi et le troisième point qui est très important et qui va aussi de pair avec cette crédibilité c'est la visibilité bon c'est d'autant plus important à notre époque bien évidemment sur les réseaux sociaux donc que vous ayez déjà bien évidemment des pages sur les réseaux sociaux ça peut être aussi comme je le disais sur des sur des médias classiques traditionnels donc que ce soit des médias audiovisuels ou des médias papier mais sur les réseaux sociaux quand même ça jouera beaucoup en votre faveur notamment au moment de proposer quelque chose en échange d'un éventuel contrat de sponsoring donc en termes de publicité bien souvent j'ai une petite anecdote à ce sujet par exemple j'ai postulé à un programme de sponsoring qui était organisé par une page instagram et je pensais que j'avais de bonnes chances honnêtement puisque comparé aux candidatures qui avaient été retenues l'année passée je considérais mon projet et à raison je pense comme comme vraiment ayant un fort potentiel et en réalité ma candidature n'a pas été retenue et après coup j'ai été en contact avec certains membres du staff de cette page internet et je me suis aperçu qu'ils n'avaient même pas entendu parler de ma candidature et je me suis demandé pourquoi et j'ai pensé que au moment où j'avais postulé en réalité je n'avais pas encore mille à mille abonnés sur instagram et bon ça n'est qu'une hypothèse mais une hypothèse quand même réaliste probable ça je pense en réalité toutes les tous les candidatures qui n'avaient pas le bon nombre d'abonnés passer directement à la poubelle sans même être considéré voilà donc les réseaux sociaux très importants à notre époque même si ça peut sembler futile parfois on ne peut pas on ne peut pas passer outre le deuxième la deuxième source potentielle de financement que vous pourrez trouver c'est le mécénat moi je vais pas trop m'y attarder parce que c'est très compliqué en réalité d'entrer en contact avec un mécène potentiel pour cela je vous conseille plutôt de voilà de vous orienter vers des colloques d'entreprises vraiment vers le monde de l'entrepreneuriat ou éventuellement vous pourrez faire une une bonne rencontre bon il y a un énorme facteur chance premièrement et puis bon il faut savoir que tout ça c'est aussi du relationnel ça joue ça repose beaucoup sur des mondanités sur des relations mondaines un petit peu donc si vous avez évidemment un réseau important de relations il faut les faire jouer il ne faut pas hésiter et puis le la troisième source potentielle de financement c'est les donations de particuliers donc pour recueillir des donations il ya plusieurs moyens bon déjà auprès de vos proches auprès de votre famille auprès de vos amis qui seront sans doute prêt à financer votre projet à vous aider à financer votre projet si c'est un projet vraiment qui a du sens et puis bien sûr par internet par exemple avec un financement participatif un crowdfunding donc il faut savoir que ça fonctionne plutôt bien mais c'est quelque chose qui est plutôt répandu dans les pays anglo-saxons notamment aux états unis au canada donc en france il faut que ça s'accompagne d'un petit peu de pédagogie en tout cas si vous vous adressez à des personnes un peu plus âgées qui ne sont peut-être pas habitués à ce genre de financement il faut que vous expliquez bien en quoi il s'agit il faut que vous les rassuriez tout simplement que vous le que vous leur disiez que les informations personnelles que l'argent sont sécurisés qu'ils arrivent directement sur votre compte voilà ce genre de choses basiques mais quand vous en parlez vraiment avoir une démarche pédagogique la troisième chose pour des donations c'est peut-être s'orienter vers des associations qui sont en relation avec ou un lien avec votre projet donc par exemple s'il s'agit d'associations sportives ou d'associations artistiques donc essayer d'aller les voir essayer d'aller voir les membres des associations et puis vous pouvez aussi faire du porte à porte c'est quelque chose que j'ai fait et c'est vrai qu'il ya une barrière un petit peu mentale à franchir mais ça peut aussi très bien fonctionner une fois qu'on a passé cette barrière mentale donc c'est aussi quelque chose à envisager sachant que quel que soit le type de donation évidemment ça fonctionnera beaucoup mieux si vous avez quelque chose aussi à proposer en échange il ne s'agit pas de parler de vente pas du tout mais par exemple moi je les fais en proposant des posters que je donnais aux gens qui qui m'aidaient à financer cette expédition donc ça fonctionne assez bien vous pouvez aussi penser à des cartes postales à des voilà des petits produits ou même simplement par internet par exemple à des contenus spécifiques pour les gens qui qui vous font des donations donc ça ça peut être aussi quelques petites pistes à envisager et puis pourquoi pas aussi étendre cette cette méthode du porte à porte pour rechercher pas vraiment des sponsors mais par exemple des entreprises dans votre quartier dans votre ville qui pourraient vous donner un petit peu plus d'argent c'est quelque chose qui fonctionne assez bien par exemple pour le 4L Trophy sachant que pour le 4L Trophy ça fonctionne bien parce que c'est un cadre défini aussi si vous arrivez en tant qu'individu seul n'ayant pas n'étant pas vraiment connu il faut encore à nouveau que vous apportiez vraiment de la crédibilité que votre projet est du sens et que il y a un impact vraiment un potentiel impactant donc ça c'est très important que tout soit clair que tout soit défini mais ça peut aussi fonctionner il faut le savoir toujours en proposant un petit quelque chose en échange que ce soit en termes de visibilité ou en termes de produits voilà c'est tout pour aujourd'hui à la prochaine ciao